Vous êtes sur la chaîne panafricaine, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Depuis le 31 décembre 2019, l'État du Cameroun a repris la gestion de son terminal à conteneur par la création de la RTC. La RTC, c'est la régie du terminal à conteneur. Une exploitation rapide et qui porte ses fruits grâce à la mise en place d'un nouveau logiciel dénommé Navis. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Martin Adepi. Il est directeur de l'exploitation de la régie à conteneur du port de Douala-Bonaberry. Avec lui, nous parlerons de l'exploitation du terminal à conteneur grâce au système Navis. Depuis la concession du terminal à conteneur au port de Douala, vous avez adapté un nouveau système d'exploitation, le logiciel Navis. À quoi sert précisément ce logiciel ? Nous pouvons dire d'entrée de jeu que le logiciel Navis dépasse sa portée et son utilisation mondiale. Il a déjà fait les preuves ailleurs. Donc, en acquérant ce logiciel, nous étions convaincus de sa flexibilité et de son efficacité. Le logiciel nous sert aujourd'hui à planifier les opérations dans tout le terminal. Il facilite les mouvements des conteneurs. Il facilite la compréhension des planifications des conteneurs dans le terminal. Il facilite les anticipations sur les mouvements futurs. Il permet de voir en avance la charge de travail à effectuer au cours de la journée. Il permet de préparer les opérations à faire sur le Navis. Il permet de facturer tout ce qu'il y a comme opérations déjà effectuées ou à effectuer dans un futur proche. Il permet également de faire toutes les statistiques, tous les reportings et toutes formes de calculs nécessaires à l'analyse de l'activité du terminal à conteneur. Comment évaluer la rentabilité du logiciel Navis ? Disons qu'aujourd'hui, les mouvements des conteneurs sont de plus en plus optimisés. Le logiciel peut, dans un écran bien défini, donner la possibilité à l'opérateur de faire certaines opérations sans faire beaucoup de mouvements gratuits, sans faire beaucoup de mouvements internes. Et ceci crée de la rentabilité au niveau de l'exploitation. La flexibilité du logiciel également, au niveau de la planification, où nos équipes peuvent facilement avoir une prévision, faire des préparations d'escal, permet de gagner en temps, de gagner aussi en flexibilité et en efficacité. Et ceci nous permet, à la fin de la journée, d'économiser sur le coût de production de la manutention. Comment se déroule la chaîne de fonctionnement du système Navis ? Le logiciel permet de donner des orientations au niveau de celui qui est en cabine d'engin. Le chauffeur reçoit des instructions de chargement ou de déchargement à partir du logiciel, sur la base de toutes les planifications qui ont été faites en avance. Le logiciel permet à l'opérateur de savoir quels sont les mouvements à effectuer, quels sont les shiftings, ça c'est un thème technique, c'est-à-dire les mouvements internes à effectuer pour pouvoir réaliser une opération. Le logiciel permet également de faire la préparation des navires. Donc, au niveau de la salle planning, on a une équipe de planification qui est en charge d'animer les engins qui sont sur le terrain. À partir du logiciel, l'agent de planning saura comment affecter les instructions à chaque engin afin de les rentabiliser au cours de la journée. Donc voilà le plus que le logiciel peut nous apporter. Et il est palpable, il est visible. C'est un fait, il est fait, ils sont constatés. Quelles sont vos perspectives d'exploitation du terminal à conteneurs grâce à Navis ? Nous pensons qu'avec ce logiciel, le potentiel étant très élevé par rapport à d'autres logiciels. Le potentiel étant très élevé, il y a beaucoup de modules et d'options dans ce logiciel qui n'ont pas encore été activés. Aujourd'hui, nous utilisons le logiciel à un certain niveau et il y a encore des options que nous allons rentabiliser. Par exemple, le logiciel à partir d'une option Wi-Fi peut nous permettre de suivre les opérations à distance. Que nous soyons au terminal ou hors du terminal, à partir de l'application N4 Mobile qui fonctionne par Wi-Fi, nous pouvons observer et monitorer nos opérations. Donc la flexibilité et la nouvelle technologie qu'apporte ce logiciel nous permettra de faire un contrôle à distance de tout ce qui se passe aux opérations. Et ceci sera un plus par rapport à l'ancienne application. Sous-titrage Société Radio-Canada ...